Voilà Tavia ! Oh, il est où le numéro ? Ouais ! Ah, alors champion ! Comment va ? Ça va ? La forme ? Momo ? Bonjour. Tavia, c'est lui, je t'allais parler, il est là, regarde. Bon, tu sais, c'est le frère à Samia ? Ah ouais. T'as la petite qui travaille au saloon, là, tu vois ? Tu veux le bière ? Non, non, merci, je bois pas. Dis-moi, Momo, on va voir un peu le travail, là. On va voir ça un peu, tu vas voir, tu vas te impressionner. Bon, bah Tavia... Oh, t'es tout charlé, hein ! Dis-moi, écoute-moi, écoute-moi. Tu me le prends de trois jours à laisser, hein ? Pas plus. Quoi ? Mais quoi ? Mais attends, mais il est bon, c'est un bon. Je l'ai pas vu encore, l'oeuvre. Mais à mon avis, c'est un bon. À mon avis, c'est un très bon. Il fait un peu d'hydraulique, un peu d'électrique. Tu t'en soucies pas ? Et tu me le mets un peu derrière, j'aimerais bien lui donner un peu des chantiers après, tu vois, des petits trucs. Mais comme ça, ça te donne un coup de main, hein ? Alors, c'est le chaudière. Voilà, on a fini, là ! Oh ! Ah, il manque un vis, là. Ah ouais, non, d'accord. Tu m'en rassures. Alors là, tu as bien fixé ? Putain, mais... Oh, oh, oh ! Pas bien, j'ai tout fini, là-haut ! Si, c'est pas fini, putain ! Casse pas tout haut ! Tu m'en rassures, parce que là... Putain ! Il y a des chevilles... Tu es sûr que c'est le bon du amètre de chevilles ? C'est pas fini. Ah bon, mais ça va, alors. Dis-moi, j'aimerais bien que tu attaques chez Bergeron, là. Je suis passé tout à l'heure, là. Il faut attaquer, là. Chez Bergeron, là, le couple de jeunes, là, le petit couple... Ouais, Bergeron. Ouais, Bergeron. Il faut attaquer, hein, attends. T'as vu, il faut attaquer, là. Attends, ils ont payé déjà 30%, hein. Radiolo, posait deux trucs. Tu fais un peu le tracé, un jour ou deux, pas plus. Attends, c'est bon, il faut attaquer. J'ai pas fini ici. Qu'est-ce que je vais attaquer, là-bas ? Mais attends, mais tiens, regarde, il est là. Tu as le phénomène, là, hein ? Hé, Momo. Attends, il te fait tout, hein. Tu peux le laisser seul, derrière, hein. J'y connais tes phénomènes, ouais. Qu'est-ce... Attends. Oh, bah... Attends, à qui tu parles, là ? T'anguil, hein. Ok ? Ça va, pas de question, Minou ? Non, ça va, tout va bien. La flamme, hein, Momo ? Tiens, fonce, hein ? Ça va, ça va, ça va. Allez. Bon, se voit chez ta soeur, 11 heures, hein. Ouais, en bas de chez ma soeur, 11 heures. Voilà, chemise propre, haleine fraîche. Hein, Momo ? Allez, à tout à l'heure. Hé, les gars, je vous laisse. Ciao, Batavia. À plus tard. Putain, je... Je vous regarde, là. Putain, vous avez fait une belle équipe. Il a une belle équipe, là. Hein ? Allez, ciao, les gars. Ciao, Batavia, ciao. Oui ! Oui, ben je... T'es servi jusqu'à présent, tôt ? Ouais, je travaille dans le sanitaire. Sanitaire ? Ouais, mais j'ai pas de diplôme, j'ai toujours travaillé dans le sanitaire. T'as de formation. T'as posé le cabinet, quoi. Comment ça ? Sur le tas, hein ? Bon, je vais te dire un truc. C'est bien simple. Tu arrives sur le chantier, ce chantier, c'est mon chantier. Ok ? Ouais, aucun problème. C'est toi qui commandes, hein. C'est pas l'histoire de commander, t'es pas à l'armée, là. Je dis simplement, il y a du matériel. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de perdre le matériel, c'est tout. Non, mais tu perdras pas. C'est quoi ? J'ai pas une molleur, moi. Tu dis ça, pourquoi ? C'est marrant, hein, c'est ça ? Ouh, quels sont ces grands mots ? Tu aurais t'essuie les doigts, j'aurais dit pareil, hein. Bon, le principe, si tu veux, l'élément clé, c'est d'amener l'eau chaude de la chaudière qui est dans la pièce à côté, tu vois, parce que regarde... Au radiateur, voilà. Tu as tout compris. Tu comprends vite, hein. C'est pas compliqué, quoi. Tu as un bon élément. Voilà. Bon, en fait, tu poses au radiateur, c'est pas compliqué. Tu as deux pattes, tu les poses, tu les visse, cheville, cheville de bon diamètre, et ensuite, tu vois, tu appliques le truc. Au général, beauty, c'est du bon matériel. Ça, c'est de l'allemand. Mamie ! Mamie ! Venez voir un peu. Je suis là, j'habille. Venez voir, je vais vous montrer. Voilà. Le bon travail. Regardez. Rentrez, rentrez, rentrez. Faut que vous ayez une vue, une vue Général. Bon, moi j'avais pensé, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais que le radiateur ici était bien à l'entrée de la porte. Ben, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui voyez. Mais qu'est-ce que vous en pensez, esthétiquement, ça vous plaît ou pas ? Oui. Je vous l'installe. Voilà. Moi je trouve que ça va bien avec l'esthétique de la pièce. Non ? Oui. Que vous en pensez ? C'est pas mal ? Non. Quoi non ? Ça vous plaît pas ? Oui, non. Vous dites, c'est pas mal. C'est pas mal ? C'est bien, bien. Oui, bien. Ah, oui ? Voilà. Donc ensuite, il n'y a plus que le... C'est presque fini. Il n'y a que le... Voilà. Le tuyau à mettre dans le trou, là. Putain. Il n'y a pas le trou, dis. Il n'y a pas... Maman, viens voir. Il n'y a pas le trou. D'habitude, moi, ça fait dix ans que je mets radiateur. Toujours les mêmes, les mêmes modèles. Je trouve tout le temps là. Et là, cette fois-ci, ils me mettent le trou en haut. Et alors, comment tu vas faire ? Eh bien, on va trouver une solution, c'est tout. Tu trouves toujours des solutions, toi. Mais c'est mon métier, trouver des solutions. C'est bon, toi. Il faut que je sois efficace. Depuis le temps, tu dois avoir fait de l'astuce. Tu vois ce que je veux dire ? La droite ligne. On fonce, on fonce, on fonce. Si il y a un problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Tu le sais, ça ? Moi, je préfère commencer. Je te montrerai, fils. C'est bon. C'est bien, mamie, hein ? Vous êtes contente ? Ben, je sais pas, mon père. Vous êtes du métier. Vous devez le savoir mieux que moi. Je vous dis, c'est parfait. Par contre, il y a ça là-haut qui me plaît pas. Quoi, le coude ? C'est une nouvelle norme, ça. Non, mais c'est pas joli. C'est obligatoire, ça. On fait pas ce qu'on veut avec le gaz. Oui, mais vous n'oubliez pas de faire aller le tuyau carrément derrière sans qu'on voie ça, là. Non, c'est immatérielement. Le trouille au-dessus. Eh ben alors, où c'est qu'il sonnait, tes parents, toi ? Il sonnait en France, hein ? J'en ai rien à faire, où sonnait, mes parents. C'est pas le problème. Je te dis simplement que... Tu fais le français, t'es un nom batavia, tu t'appelles. Mais toi, dis-toi ainsi que ça se voit qu'il est arabe, voilà. Hein ? Ça se voit que t'es arabe. Je vais pas le cacher, moi. Je le cache pas, moi. Ça se voit sur ta tête, c'est tout. Qu'est-ce que c'est, mamie ? Exprimez-vous, putain. Vous êtes de mon avis ou vous êtes pas de mon avis ? Non, 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 non. Non, ça... Eh oui, c'est pas, c'est pas, hein, de parler des arabes. Tu t'aurais que ça, parler ou pas ? T'aurais été suédois, je t'aurais parlé de Suède. T'es arabe, je te parle d'arabie. Attends, c'est le cliché, ça. Chaque fois que tu regardes la télé, j'écoute toutes les conneries que t'as dit à la télé aussi. Je sais pas, j'ai pas vu à la télé. J'ai vu comment... J'ai vu comment on a parlé. Tu te fréquentes les arabes, hein ? J'ai rien contre les arabes, si j'ai pas entendu... Heureusement que t'as rien, parce que si t'avais quelque chose, putain, on est mort, hein ! Heureusement, hein ! Heureusement que t'as rien ! Tu vas dire quoi ? Que je suis... Que je suis extrémiste, fasciste ? Putain, on peut pas parler tranquillement, hein ! On parle, on parle, on discute ! Hein ? Moi, j'essaie de comprendre, je suis quelqu'un d'ouvert, hein ! Y a pas de problème, hein ! Ouais ! Il m'a traumatisé, ce Batavia, c'est lui le phénomène, hein ! Sans déconner !